J'ai acheté plein d'objets TikTok et on va commencer par celui-là, un scotch qui permet de résister à mon poids. Je peux me suspendre dessus apparemment. On va tester ça. J'y crois pas du tout. Et de 1. Déjà ça tient bien, mais est-ce que ça va résister mon poids ? Deuxième objet les gars, comme vous pouvez voir sur le TikTok, on peut mettre des trucs à l'intérieur, c'est satisfaisant et il y a en même temps un peu de déco. Donc j'adore, on va tester ça tout de suite. Oh le plastique il est stylé, j'aime beaucoup. Petit cafard, on va le mettre à l'intérieur, comme ça. Et si on ferme. Oh en vrai c'est stylé, je sais pas si vous aimez bien. Bon avec le cafard c'est pas fou, mais moi j'aime bien ça. Maintenant il paraît que c'est vraiment résistant de fou. On va tester, on va mettre le couteau. C'est dommage. Oh si ça passe, ce serait légendaire, ça passe pas. Ah comme ça tu penses ? Mais impossible ça passe. TikTok il l'a fait carrément avec un couteau qui est pointé. Mais les gars si ça marche avec ça, c'est une dinguerie idée. Je vais mettre un finger skate à l'intérieur, ça va être méga beau. Si ça marche, je suis archi content. Oh j'adore, c'est hyper stylé vraiment. Oh je pensais pas que j'allais pouvoir le fermer. Regardez-moi ça, c'est dégaine du truc. Oh ça par contre en déco. On pourrait croire que c'est un mec qui a fait un flip. La figure, ouais je suis skater, vous pourrez pas savoir les tricks mais c'est un flip. Prochain objet les gars, c'est à l'intérieur. Et si on peut voir sur le TikTok, vous l'avez compris, c'est une petite fumigène. Tu l'allumes, on a eu un mauvais souvenir. Tu te souviens Nicolas avec la fumigène ? Replay tout de suite sur le studio qui a failli prendre feu. Il m'a déviens. Oui. Bon là ça a l'air un peu moins risqué, regardez déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une tout de suite dans le studio parce que je pense que c'est pas dangereux. Et après on va toutes les allumer d'un coup à la fin de la vidéo. J'espère que ça va pas puer, putain. Ça fait du bien une fumigène pas trop dangereuse. Le feu ici, ouais ! C'est stylé, ça va faire un peu bader quand même au début. Les gars, ça, avec ça, tu peux te craquer le dos comme jamais. J'adore le faire à chaque fois que je suis en mode tac, tac, tac. Et aujourd'hui, j'espère que ça marche. Si ça marche pas, je suis méga déçu. Vraiment les gars, j'adore les vidéos objets. J'adore déjà ouvrir des trucs et en plus on les teste en vidéo. Si vous aimez bien, oubliez pas de vous abonner à la chaîne et dites-le moi en commentaire et un petit like comme d'habitude les frérons. Oh déjà, c'est déjà tout monté, c'est incroyable. Donc là, j'ai juste à faire ça. Et là, je le mets comme ça, là. Ah ! J'ai un pont bloqué, frère ! Ah, j'étais bloqué, c'est pas bien, c'est pas bon. Ça marche pas. Mais ça marche pas du tout. Ah, j'ai encore plus mal au dos, la vie de ma mère, j'ai mal au dos. Ok, bon bah les gars, objet suivant. Les gars, regardez juste déjà. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est des ventouses. Je crois qu'on utilise ça chez l'ostéo ou alors chez le kiné. Je sais pas. D'ailleurs, on dit pas chez le kiné, on dit au kiné, c'est ça ? Dans la langue française. Je sais pas, je suis dyslexique et lui aussi. On est deux dyslexiques, donc à vous de nous dire dans les commentaires. Bon, du coup, c'est dégueulasse. Hier, dites-vous, quand je l'ai vu vraiment, je me suis dit, j'annule. Je le prends pas cet objet. Genre, je le teste pas en vidéo parce que ça me dégoûte. Je vais appeler un cobaye. C'est là ! Je te jure, j'ai peur. Non, t'inquiète pas, fais ma confiance. Gros, t'es pas médecin, frère. Si, bouge pas. Hop. Oh, attends, wesh, ça fait bizarre. Wesh, arrête, t'aspires mon âme. T'as inspiré tout mon chakra. C'est bon, c'est bon, c'est fini, j'en ai mis une. Et ça tire, hein. Une deuxième, ça me dégoûte. Attends, t'en as combien, ça, l'enculé ? Ça me dégoûte. T'en as combien ? Ça me répule. Mais arrête, t'es en train d'aspirer mon chakra. Elle veut pas regarder. Ah, ça fait mal, ça tire, là. Ça tire, enlève cette merde. Attends, attends, c'est pas fini, monsieur. C'est sûr, monsieur Kalebo. Gros, j'ai juré, il tire, lui. Ah, on est en train de me faire du mal. On me torture, les gars. Gros, j'ai juré, ça tire. Attends, j'ai juré, ça tire. Ah, mais attends, t'as pas dit, c'est censé faire du bien. Tu sais, ça fait du bien, attends, je te mets un petit. Ça va te faire du bien, t'inquiète pas. Ton dos, c'est ça, la tomate d'oignon. Ok, frérot, bah vas-y, tu peux lui montrer quoi ça ressemble. Ouah, mais le gars, il m'a transformé en X-Men. Mais c'est dégueulasse. Regarde sur le dessus, là, mec. Regarde, regarde celui-là. Mais je suis un butant. Mec, je vais trop tirer. Par contre, je crois, je suis pas sûr, mais je crois que ça te fait des suçons énormes. Ah ouais, ok, une. Ah, ça me dégoûte, regarde, plus près, viens, plus près, ça me dégoûte. Viens, viens, plus près, viens, plus près. Ah, wow, la trace que t'as, mon gars. Des chorizos dans le corps, c'est une pizza, son corps. Attends, mais pourquoi les seuls suçons que j'ai, c'est toi qui me le fais ? Alors, il y en a un que j'ai envie d'enlever, là. Oh, lui aussi. C'est vraiment à la main, là. On enlève lui avant, non ? Il y en a un, il a des choses à dire. Oh, lui, il se met la malle, les gars. Mec, tu commences à tirer, ça fait mal. Wow ! Ok, non, mon pauvre. Mais après, il paraît que ça fait vraiment du bien, frérot. En vrai, t'as pas trop de marques, regarde. Mais t'as cru, je suis un damier ou quoi ? Bon, allez, on passe à l'objet suivant. Cette gomme, les gars. Quand tu gommes sur la semelle blanche, du coup, ça te remet la semelle toute blanche. Donc ça, c'est cool parce que c'est vrai qu'à chaque fois, mes chaussures moues, elles sont toutes dégueulasses. Comme par exemple, celle-ci, il met du balance. Ça marche bien, c'est une dinguerie. En vrai, c'est validé. Il n'y a rien de fou, c'est stylé. Ça fait juste enlever les taches. Ça la rend un peu plus blanche, mais c'est pas non plus un miracle. Cet objet, les gars, quand je l'ai vu sur TikTok, je me suis dit, il le faut absolument. Regardez, du coup, c'est un détecteur de mensonges. Si tu le montes, tu te fais électrocuter et en plus de ça, tu te fais pincer. On va le tester. Par contre, j'ai peur de mettre mes mains dedans. Il ressemble à ça. Il fait un peu badé, mais en vrai, il est stylé. Ok. Ok. On. Ça fait badé. Ok, les gars, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais inviter Seiya encore une fois. Et les gars, juste pour le délire, j'ai envie de faire une parodie de la vidéo de Mastu qui fait détecteur de mensonges en beaucoup plus nul avec cette petite machine qui ne veut absolument pas dire si tu dis la vérité ou pas. Bon, mec, aujourd'hui, si je t'ai invité, c'est pour faire un détecteur de mensonges. Ici, tu vois, on a un truc qui reconnaît si on dit la vérité ou pas. C'est hyper fiable. Et attention, on a un professionnel avec nous pour nous dire si c'est la vérité ou pas. Si jamais tu dis une vérité, il va dire ça. Si jamais c'est un mensonge, c'est que t'es en train de me mentir et je vais te péter la gueule. T'as déjà regardé le bangala de quelqu'un d'autre pour voir s'il était plus gros ou plus petit que le tir. Du coup, réponds. Non. T'as jamais regardé. Pas besoin d'en regarder quand le tient, t'es sûr de toi. T'es sûr de toi ? T'as confiance ? Il dit la vérité. Je suis super. Est-ce que t'as déjà pété ? Moi, je suis un mec soin, les gars. Vas-y. Je ne lâche jamais de gaz. Est-ce que tu es vraiment propre ou est-ce que tu ne m'aimes depuis le début ? Moi, je ne te pète jamais. Je suis un bonheur. La main magique. Est-ce que t'es réellement fiable ou pas ? Allez, il met là-dedans, là. Tu t'es un tapis, toi ! Non ! Il n'est pas fiable depuis le début ! Ça, les gars, c'est beaucoup trop stylé. Tu le mets au congélateur et quand tu le ressors, ça fait de la granita instantanée, les gars. C'est une dinguerie. Du coup, on peut mettre n'importe quelle boisson. On va le tester avec plusieurs boissons, bien évidemment. Ok, c'est bon. Il est là. Il est tout frais. Donc, à l'intérieur, on peut toucher. Genre, il y a de l'eau. Il est un peu congelé, genre. Normal, on la met au congélateur, lol. Et là, maintenant, on va prendre une boisson. Donc, j'ai pris Red Bull et Ice Tea. Puisque, les gars, Red Bull, c'est la boisson que je kiffe. Et je me suis dit, Red Bull, granité, ça peut être une dinguerie de fou. J'en mets beaucoup ou pas ? Et là, je fais ça, là. Je me suis farnaké. Ça fait rien. Il n'y a aucun granit. Ici, je pense, c'est parce que peut-être que le congélateur n'est pas foufou. Je vais l'amener chez moi. Et tout de suite, un plan où je le réessaye chez moi avec un vrai congélateur. Bon, les gars, du coup, je l'ai mis au congélateur chez moi. Et là, ça change tout parce que c'est déjà beaucoup plus dur. On va tester vite avec du jus d'orange. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. OK, là, je referme. Oh, ça marche. Les gars, ça marche trop bien. Oh, ça va bien guère, le jus d'orange granita. Mais ouais, c'est une dinguerie, regardez. Vraiment. Mais c'est fou. Ça, pour le petit-déj en pleine canicule, ça doit être une dinguerie. Ça, c'est une pure dinguerie. Ça fait pas seulement des petites bubules, ça fait mitraillette de bubule. Ça s'appelle feu d'artifice bubule. Mais est-ce que ça marche ? Mec, l'air que ça envoie ! Par contre, le jus, ils auraient pu faire un effort sur la petite enceinte quand même. Un tir, c'est quoi, c'est à peu près ? Là, c'est bon. Un peu d'eau. Oh là là, j'ai mis d'eau partout. Un peu de sucre. OK, et là, ça bubule bien, là. Je mets ça à l'intérieur, OK. Ensuite, il faut que je ferme le couvercle. Franchement, c'est un peu dur à faire. Je le mets où ? Je le mets par terre, là ? T'es prêt ou pas ? J'ai peur que ce soit de la merde ! J'espère que c'est bien. Oh, ça arrive, ça arrive ! Ah, vous êtes prêts à avoir un objet de fou ? Regardez, 3, 2, 1. Voilà, c'est super cool. On peut faire un flashback. Hier, j'ai dit à Anthony, non, mec, je suis sûr, ça va être éclaté, ça va faire 3 000. Il m'a dit, non, c'est une dinguerie, mec, ça va faire voilà, les bulles et tout, tu sais pas. Les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt aux 300 000 abonnés. Et si vous voulez revoir d'autres vidéos où je teste des objets TikTok, dites-le-moi en commentaire. OK, les gars, c'est parti, la tasse enflammée ! On va aller voir un vaisseiller. Mec, j'ai un problème ! J'ai un problème ! Ouais, je sais pas, c'est... 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 C'est quoi ? C'est le plus de mes gènes. Mais gros con, putain, je pensais que c'était... Mais non, 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 non ! Pas dans les toilettes, vite ! Ça pue pas dans les toilettes. Bah si, j'ai chié. Mais attends, j'en ai vraiment pas arrêté. C'est dingue, vraiment, je suis le genre. Désolé. Ouais. Bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada